Générique 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 Bonjour, émission exceptionnelle sur la chaîne normande, émission exceptionnelle, invité exceptionnelle. Franck Dubosc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici, en Normandie, chez vous ? Chez vous aussi. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite question. On va entrer directement dans le vif du sujet. C'est un bébé ici. C'est une chaîne qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, quelques mois. Et on n'a toujours pas de parrain parce qu'on attendait que vous veniez nous voir. Vous êtes là. Est-ce que, officiellement, vous acceptez de devenir le parrain de la chaîne normande ? J'ai amené la chaînette et la gourmette. Et j'accepte d'être parrain. Est-ce qu'il faut tremper la télé dans un bénitier, quelque chose ? Non, a priori, ça devrait aller. Il y a deux, trois contraintes. Éventuellement, s'il y a un petit souci de trésorerie, vous savez, le parrain, quand ça ne va pas trop, on l'appelle. C'est ça. Oui, oui. Non. Non, c'est le problème que ça va poser, c'est que je n'ai pas le téléphone. Et j'ai bien pensé à ça à un moment donné. Alors, je vais être parrain. Officiellement. Mais sauf que le problème, c'est que je n'ai pas de téléphone. Et on ne peut pas m'appeler en cas de problème. Bon. J'en suis... Je suis très gêné de ça. Éventuellement, vous m'envoyez un courrier au Balto, à Versailles. C'est un café où je vais récupérer mon courrier. Donc, et là, s'il y a un problème pour la chaîne, en tant que parrain, je me... Je jure que je réagirai dans les deux mois qui suivent. Je vous en remercie. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous avez grandi à Grand-Queville, chacun le sait. Vous êtes né à Petit-Queville, je crois. Tout à fait. Vous avez fait vos études, et entre autres, le conservatoire à Rouen. À Rouen. Et puis après, le voyage, la découverte, le Canada. Le Canada, l'Angleterre. L'Angleterre avec une... Avec une série anglaise qui était fort célèbre. Coronation Street. Ouais. J'ai pas trop bien l'accent. Je suis resté très... Je mange du chocolat. Je suis resté très normand. Je me suis dit, vous partiez pour une phrase, alors je me suis dit, je vais manger du chocolat pendant qu'il parle. Quand il aura fini, j'aurai fini de manger du chocolat. Ça, c'est la Belgique, ça. Ça, c'est la Belgique, ça. Ils ont des choses bien aussi en Belgique. Ils ont des chocolats belges. Ouais. Il n'y a pas de chocolat rouennais. Si, il y a Ouzou. Évidemment. Vous n'avez pas le droit à la publicité. Franchement, dans les périodes de fêtes comme ça, si je fais de la publicité, Ouzou. Au Balto. Ils livrent directement au Balto. Ah ben oui. On m'envoie des chocolats au Balto. Alors, Franck, on est allé dans les rues de Grandquevilly. On a fait un peu les boutiques, tout ça. On s'est dit, mais que pensent les gens de la célébrité locale qui a largement d'ailleurs explosé les frontières de la Normandie. Franck Dubosque, écoutez. Coucou, Franck. Continue comme ça, c'est super. Eh bien, Franck Dubosque, continuez de faire ce que vous faites. Vous êtes très bien devant la caméra, on va dire. Et ce que vous faites est bien. Et vous êtes Rouenais, on va dire, de notre région. Et alors, bonne fin d'année et bon Noël. Et ce qu'il fait, c'est très bien. Moi, j'aime bien ses films et tout. C'est bien. Qu'on l'apprécie tous dans la famille et puis qu'il continue comme ça. Bah, ses spectacles, c'est à mourir de rire, quoi. Vraiment, super sympa et tout. Il est à voir, quoi. J'aime beaucoup parce qu'il nous fait rire et puis il est marrant, tout simplement. C'est pas trop mon style d'homme, mais ouais, ouais, il est pas mal, quoi. Et puis c'est vrai que c'est un Normand, le fait qu'on est un peu chauvin, quoi. Bonjour, Franck. Continue comme tu fais, c'est très bien. Et on espère te suivre longtemps avec beaucoup de succès. Continue comme ça, Franck Dubos, qu'on est avec toi. Franck, on dit nul n'est prophète en son pays, mais visiblement, les gens vous aiment. À Grandquevilliers, est-ce que vous revenez souvent ? Voir la famille, votre mère ? Je reviens voir ma mère, oui. Pas assez souvent, mais je reviens de temps en temps. Mais vous avez pas trouvé des gens qui disaient qu'ils m'aimaient pas ? Non, il n'y en a pas. Vous avez été gentil. Non, je reviens, ben oui, pour voir. C'est chez moi, quoi. Ma maman habite là, ma sœur habite là. Donc je viens les voir de temps en temps. Alors là, vous venez pour un film, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, Dix jours en or. Les gens disent, il est rigolo, il est marrant. Ils diront peut-être plus tout à fait la même chose après avoir vu ce film. On en parlera tout à l'heure. Ça vous plaît que les gens disent encore, il est rigolo, il est marrant ? Ou à un moment donné, vous avez envie de dire, je ne suis pas que rigolo et que marrant ? Ah non, 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 ça me plaît. Non, non, c'est vraiment agréable que les gens aiment rire. Non, non, moi je suis très très fier de ça, très content. Et je veux continuer à les faire rire longtemps. Maintenant, si je peux les faire pleurer un petit peu de temps en temps, c'est bien aussi. Alors la chaîne normande, c'est une télévision pour les normands. Et pour les feignants comme moi, donc ce n'est pas moi qui pose les questions, ce sont les habitants de l'agglo et en particulier de Cuvillet. Alors M. Franck Dubosc, est-ce que pour tous les téléspectateurs, vous pouvez faire pour nous l'accent Cuvillet sur ce plateau ? Alors l'accent Cuvillet, il est provisible à faire l'accent de Cuvillet. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Bon, ben voilà, moi, c'est rien dur. Qu'est-ce que je te dise, pas de garbo joue tout de suite, parce qu'il faut que je parle quand même pour qu'il dise quelque chose. Ben moi, d'abord je suis le Cranc Cuvillet. Cranc Cuvillet, d'abord j'habitais rue Paul Cézanne. Cuvillet, rue Paul Cézanne, il n'y a rien, il y a le Saint-Eugène de la Croix qui est quoi, juste à côté, je crois. Puis on allait à la presse, on allait faire des questions qu'on faisait à côté de la presse, on allait jouer, on allait au baby-foot, quoi. Moi j'étais à la Val-de-Seine. Et puis voilà, puis bon, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Ouais, je peux pas dire que j'étais vraiment, vraiment de... Moi j'ai pas l'accent. J'ai pas l'accent d'arroi. Bon, les copains me disent, ouais, toi, t'as l'accent de boire-jouet. Est-ce que moi j'ai l'accent de boire-jouet ? Non, non, j'ai pas de boire-jouet. J'ai pas de boire-jouet. Je crois que je vis, on faisait tout. Moi au gars, je lui dis qu'une chose, je lui dis boujou, puis à bientôt. Boujou, puis des gommes. Mais cette question, quand vous arrivez de Grand-Cuvillé au conservatoire, qui est vraiment là au milieu de la rive droite, est-ce que vous arrivez dans un terrain un peu ennemi, un peu miné, avec là, la bourgeoisie rouanaise ? Ah ben là, il faut que je parle comme ça. Ah. Oui. Et je me suis rendu compte quand même qu'à rive droite, il y avait un petit accent léger, moins, mais je pensais qu'il n'y en avait pas du tout. Non, non, j'ai gommé mon accent pour arriver, ouais. J'ai caché ma mobilette et gommé mon accent, quand je serai au conservatoire de Romand. Bon, restons à Grand-Cuvillé, écoutez. Franck, est-ce que tu as des souvenirs de ta jeunesse à Grand-Cuvillé, qui faisaient pas mal de bêtises ? Il pourrait peut-être nous en raconter encore quelques-unes. Vous, en tout cas, on partage les souvenirs. Mais je faisais pas de bêtises, vraiment, moi. J'ai cassé un arrêt de bus, je m'en souviens, mais j'en ai pas fait exprès. Et je l'ai pas dit tout de suite, puisque je le dis maintenant. Merci de ce scoop, Franck. Non, je l'avais jamais dit, en fait. J'ai cassé l'arrêt de bus de l'avenue Georges Braque, à Grand-Cuvillé. C'est moi, effectivement. Et en allant au judo, j'ai allé au judo et j'ai lancé un petit caillou, comme ça, sur l'arrêt de bus. Et là, la vitre s'est complètement pétée, elle est tombée, je suis parti en courant. Et il y avait une dame dans l'arrêt de bus, qui n'a rien vu, rien entendu. Sourde, certainement, parce que j'ai vu un arrêt de bus qui pète, ça fait deux bruits. Et là, je me suis sauvé et j'ai hésité à me dénoncer. Et je me suis dit, alors, si je me fais prendre, je suis quoi, délinquant ou prisonnier politique ? J'ai attaqué la ville, quelque part. C'est une attaque frontale. L'arrêt de bus de l'avenue Georges Braque est un arrêt de bus très important, stratégiquement parlant, c'est évident. Et voilà. Donc, je n'ai jamais rien dit. Je le dis aujourd'hui, je pense qu'à prescription, j'avais 12 ans, j'en ai 27. Faites le compte. Et je déteste faire rire quand je dis que j'ai 27 ans. Franck ? Parce que ça veut dire qu'elle croit que j'en ai moins. Exactement. Autre question, toujours dans les rues et les supermarchés que vous avez fréquentés quand vous étiez jeune. Franck, alors, explique-moi tes techniques de drague, parce que je ne sais pas comment faire. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez quand même le rôle en France de l'humoriste dragueur ? Ah non, mais ça, c'est un rôle. Parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Franchement, vous savez quoi ? C'est assez marrant. Parce que maintenant, je reçois du courrier ou des lettres de jeunes filles qui me disent « Ouais, il paraît que tu es sorti avec ma mère. » « Il paraît que tu es sorti avec ma mère. » Et en règle générale, je ne cherche même pas. Parce que c'est normalement faux. Parce que j'ai eu très peu de petites amies. À Grand-Qui, j'en ai eu une. Ça a duré deux jours. J'en ai eu qu'une. Donc, c'est en général faux. Ce n'était pas faute de vouloir. Parce qu'il y en avait un paquet qui me plaisait. Mais je n'y arrivais pas. Et donc, voilà. Et puis, j'en ai pas eu beaucoup. Ensuite, il y a eu les boîtes. Non, moi, j'ai commencé à pouvoir draguer un petit peu. Après que je fasse à nous, les garçons. Après mon premier film. Ça commençait à être plus facile. Parce que j'avais un petit peu plus confiance en moi. Mais je ne suis pas un... Non, non. Ce film, c'est en 1985. C'est au milieu des années 80. 85, oui. 85. Et donc, voilà. Non, non, je ne suis pas très, très doué. Bourré, oui. Mais pas bourré, je ne sais pas. Il faut que j'aie bu, moi. Et comme quand je bois, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus comment je drague. Niki, je drague. Très bien. Peut-être... Mais une fois, je racontais, je me souviens m'être fait larguer par une fille au téléphone. Et je ne savais pas qui c'était. Je crois que vous n'aviez pas le téléphone. J'ai reçu un coup de fil d'une fille qui m'a dit, c'est terminé. J'ai raccroché, on a mis avec moi. Elle m'a dit, c'est quoi ? J'ai dit, c'est une fille qui vient de me larguer. Je me dis, c'est qui ? Je ne sais pas, je ne la connais pas. Cette fille était persuadée qu'on était ensemble. Nous l'avons retrouvée. Regardez. Elle est là. Oui, Franck, pour séduire les femmes, est-ce qu'éventuellement, vous profitez de votre charme ? Ou alors, vous mettez facilement la main à la poche pour offrir un bijou ? Alors ça, c'est typiquement une question de femme. Est-ce qu'il drague traditionnel ? Ou comme il a réussi, il a certainement de l'argent, il en profite. Il sort la carte bleue, il achète des bijoux. Alors, si je me servais de mon argent pour draguer, je n'achèterais pas des bijoux, j'irais plus rapidement. J'entends le rire d'homme. Ça coûte moins cher qu'un bijou et puis ça pose moins de problèmes. Mais je ne sais pas. Je me sers de mes charmes si je dois me servir de quelque chose. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça ne marche pas vraiment. Alors, je sors la carte bleue. La carte bleue ? Oui. Aujourd'hui, vous êtes un homme rangé ? Oui. Marié, pardonné. Petite passage, quand je suis en Tournée-Provence, par dépend de ma femme, quand je suis en Tournée-Provence, c'est un truc que j'interdis à tous les journalistes. Je dis que je suis en Tournée-Provence, il n'y a pas de vie familiale. Je suis un marin en pleine mer, je veux dire. Et voilà. Et jamais à l'abri de croiser une sirène ou une baleine. N'est-ce pas ? La mer est notre lot à nous, les artistes. Voilà. Et le beau port m'attendent effectivement des êtres dont je ne me souviens à peine. Tout ça est tellement loin. Tout ça est tellement loin. Cette semaine, je vous ai entendu dire des choses très jolies sur le bonheur sur une chaîne de télévision, France 2, on l'a cité. Une émission sur le bonheur. Vous êtes arrivé sur scène et vous avez déclamé quelques, pas des verbes, mais en tout cas quelques phrases qui vous sont venues en voyage sur le bonheur. Et je vous ai trouvé très émouvant et très vrai. Je me suis dit, tiens, cet homme-là, il a rencontré le bonheur. Oui, non, mais c'est... Je vais vous dire, sans blaguer, je suis allé chercher des choses pour... Je voulais faire sourire, faire rire éventuellement avec différemment de d'habitude. Sans... Sans quéquette, sans cacasse, sans machin, sans truc vulgaire. Et arriver à plaire quand même au plus grand nombre. Donc je suis allé vers quelque chose d'un peu plus sobre, un peu plus... Et ça m'a bien convenu parce qu'il y avait un petit peu d'émotion et même à faire, c'était assez agréable. Mais j'ai cité Léo Ferré. Mais il y a eu une vraie évolution chez Franck Duval. Qui disait, le bonheur, c'est... Qu'est-ce qu'il disait, Léo Ferré ? Le bonheur, c'est pas grand-chose, c'est juste du chagrin qui se repose. Et c'est beau, hein ? C'est beau. C'est ce que ça donne à un spectacle ? Je vous demande 10 secondes derrière cette phrase. On ne peut pas se remettre derrière une telle phrase de poser une question. Je pense qu'il faut attendre 10 secondes. 9, 8, 7. Sans compter. Comptez dans votre tête. Voilà. C'est un... Mais c'est parce que... Je pense qu'on ne peut pas parler derrière Léo Ferré, comme ça. On est obligé de laisser un temps. Éventuellement montrer une photo de lui. On est obligé de laisser un temps. Guillaume, le réalisateur, si vous nous entendez, une photo de... Mais il ne faut pas qu'il monte, hein, ce moment. Il faut qu'il regarde ces 10 secondes-là. Il ne faut pas que ça passe comme ça. C'est pour la photo de Léo Ferré. Voilà, on mettra une photo de Léo Ferré, un truc comme ça, dans sa période de Chocot. Ah ben oui, il faut bien que ce soit difficile à trouver. Bon, trêve de plaisanterie. Enfin, non, pas trop quand même. Des phrases sur le bonheur, un père, un homme épanoui. Et puis un film qui arrive, on va en parler dans une minute. Il y a un nouveau Franck Dubosc qui est né, ou alors c'est une... C'est l'ancien qui revient. C'est le vrai ? J'ai l'impression. C'est le vrai... Mais attention, le vrai est toujours la preuve. Je suis toujours prêt, moi, pour déconner. C'est un peu plus pas mature, parce que je n'aime pas la maturité, c'est pour Patrick Bruel. C'est pas le nouveau, c'est pas... Voilà, on grandit, on change un petit peu. Chasser le naturel, il ne reviendra jamais. Jamais. C'est vrai. On a su chasser le naturel. L'homme, qu'est-ce qu'il faisait, l'homme avant ? Il tirait la femme par les cheveux pour se trimballer, pour se promener. Maintenant, il la monte dans sa voiture, à côté. Dix jours en or. On a changé le naturel. Est-ce que les hommes préhistoriques tapotaient sur leur iPhone ? Non, iPhone. Je vais recevoir un pour Noël. Chaque fois que je dis un mot, qui peut être un cadeau, je reçois. C'est bien de faire... D'ailleurs, je pense recevoir un disque de Léo Ferré. Non, mais c'est vrai, c'est un nouveau... C'est pas un nouveau, Franck. Donc, c'est une partie de moi qui existe, que je me suis caché à moi-même aussi, parce que je ne m'adore pas, je ne m'aime pas non plus. Enfin, je ne m'aime pas. Tout ça est relatif. Je ne suis pas... C'est une façon de se cacher l'humour. Moi, je me suis caché longtemps, parce que je ne m'assumais pas. Voilà. Je ne m'assumais pas, et je m'assume. C'est le Franck assumé. Donc, le Franck assumé, il est plus posé, plus sobre, plus avec des émotions, et puis aussi avec des grosses conneries. Mais voilà, il est... Mais je m'assume. Je ne suis plus que pour faire des rôles de candide en maillot de bain. Je peux maintenant mettre une cravate et parler sérieusement. Et tout cela, on le sait, grâce à un film 10 jours en or, qui sort au mois de janvier. On en parle avec le réalisateur et un petit garçon adorable dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais être chirurgien pour aider les gens et pour voir le cœur. J'aimerais bien le voir en vrai. J'hésite entre policier et ambulancier ou médecin. Le matin, je fais coiffeuse. Et l'après-midi, je fais vétérinaire. C'est comme ça, c'est mon rêve. 10 ans d'études de médecine. Il faut déjà que je passe mon bac. Oui. Crédit Agricole, le bon sens est de l'avenir. Et la réglementation pour la sécurité des autofahrers français. Deutce, sous-verlässigkeit. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que la nouvelle Opel Corsa est une vraie voiture allemande. A partir de 9 990 euros. 40 Opel Corsa Color Edition au stock, de toutes les couleurs. Nous vivons l'automobile. Opel au Rouen, rive droite et rive gauche. Un jour, on devient grand. Mais on n'arrête pas d'aimer Nutella pour autant. Des noisettes, du lait, du cacao justement dosé. Nutella, il en faut de l'énergie pour s'élancer dans la vie. Émission spéciale avec le parrain de la chaîne normande. Maintenant, c'est officiel, Franck Dubosque. Franck, vous venez à Rouen pour la promotion d'un film qui sort le 11 janvier. Un film différent de ce que vous avez joué avant. C'est un film qui s'appelle 10 jours en or, réalisé par Nicolas Brossette. Bonjour. C'est votre premier film. Oui. Bravo, j'ai vu le film ce matin. Merci. C'est une réussite. Merci. Double titre, on en reparlera dans une petite seconde. Mais surtout, un grand bonjour à Mathis. Bonjour Mathis. Bonjour. Ça va ? Et tu as fini ta crotte en chocolat ? C'était bon ? Oui. Il n'ose pas ouvrir la bouche, il y a du chocolat partout. Dans les dents. Enfin, quand je dis dans les dents... Il en a moins, là, j'ai remarqué. Tu nous fais un petit sourire ? Eh oui, c'est ça, 7 ans, il manque toujours une ou d'autres dents devant. Ça va bien ? Alors, c'est un film que tu as tourné l'année dernière, donc tu avais 6 ans, c'est ça ? Oui. Avec Franck ? Tu l'avais déjà vu à la télé ? Oui. Tu l'avais vu au cinéma aussi ? Oui. Et alors, c'était comment le tournage ? Est-ce qu'il est sympa ? Non, dis la vérité Mathis. Tout le monde doit savoir. Tu as dit beaucoup de oui, tu as le droit à un non. Oui. Alors, tout à l'heure, pendant que nous arrivions ici, je t'entendais parler, tu as joué aussi dans un clip d'un chanteur. Star. De Joey Star. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé, Joey Star, à propos de Franck ? Est-ce qu'il avait toujours sur le tournage son slip de camping ? Bon. Est-ce que vous avez toujours votre slip de camping ? Le slip est sous le costume, il y a le slip de camping qui sèche. Très bien. La personne de Joey Star a été rassurée. Nicolas, alors ce film, c'est l'histoire d'un homme égoïste, solitaire, il n'est pas seulement égoïste. Il dit, moi, j'ai surtout trouvé solitaire, un brin égoïste, évidemment. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Et ça lui va très bien. On ne lui connaît pas de parents et ça lui va très bien. On peut peut-être demander à Mathis de faire le pitch. C'est quoi ? C'est de raconter l'histoire du film, alors. C'est quoi l'histoire du film ? Sans raconter la fin, Mathis, attention. Sans raconter le début. Non, non, raconte tout ce que tu veux, vas-y, sans la fin. C'est un homme qui ne gagne pas bien sa vie. Qui ne gagne pas bien sa vie ? Si, quand même. Un peu. Non, il n'aime pas bien sa vie. Il n'aime pas bien sa vie, alors. Donc un jour, il rencontre une femme qui est allée dans un autre pays. Et il y a des gens qui croient qu'elle l'a volée et ils la poursuivent. Donc elle, elle va se cacher. Et après, Franck, il la voit, donc il lui donne sa carte pour l'appeler. C'est quand il a besoin. Exactement. C'est l'histoire du film. C'est une rencontre dans les toilettes. C'est une rencontre avec une dame. Et s'en suit, effectivement, une relation d'un soir. Et dans cette vie de ce monsieur qui a juste l'habitude de relation d'un soir. Et représentant de commerce, avec sa petite vie d'égoïste, fermée. Et sa vie à lui. Et un jour, cette femme, au matin de cette rencontre, lui laisse un autre cadeau. Elle, c'est ce petit garçon, dans une chambre d'hôtel, seul, avec un sac à dos, une adresse. Et un endroit où il faut l'emmener. Et c'est le grain de sable qui va foutre en l'air sa vie de tous les jours à ce monsieur. Quelques images, si vous voulez bien. Très bien, vous êtes parfait. Quelques images, Franck. Vous êtes ici chez vous, donc vous êtes aussi le réalisateur. Et envoyons quelques images. À la régie d'images. Vous savez, je vais peut-être vous paraître ridicule, mais je suis le genre de personne convaincue qu'il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. Le pire, c'est que je suis sûre que ça marche, tes conneries. Si tu cherches l'autre, elle est dans ma chambre, elle a doux. Elle est à toi. Ta mère, elle est où ? Elle a dit qu'il t'emmènerait chez papa Clément au bord de la mer. T'es sûre que tu l'as jamais vue, cette fille ? T'as pas remarqué que j'étais un petit peu plus palichon ? Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ce gosse ? Je vais le ramener jusqu'à chez lui, tout simplement. Polly ! Il faut que tu me promettes d'être sage et de pas faire de caprices ou ce genre de truc, ok ? C'est quoi un palichon ? C'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Je crois qu'elle est au moment maintenant. Écoute, il faut pas me parler quand je suis en voiture. C'est à vous le gamin, là ? Vous le laissez tout le temps devant comme ça, là ? Non, des fois je le mets dans le coffre ou sur la galerie, ça dépend. Heureusement qu'il y en a contre le sens des responsabilités. Le petit Lucas attend le monsieur bien habillé à l'accueil. Désolé. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Hein ? Ne pas bouger. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours arrangé pour vivre ma petite vie tranquille, sans que personne n'est m'emmerdé. Et là... Vous avez de la chance d'avoir un petit garçon comme ça. Ça change une vie, un enfant. Tournez à gauche. Il m'arrive que des catastrophes depuis que t'es là. Pourquoi tu m'aimes pas ? Boum ! Pas ! Pas ! Pas ! Hé, tu racontes bien les histoires. Accroche-toi bien, je t'ai dit. Dix jours en or. Dix jours en or. Combien de jours de tournage, comme dirait l'autre ? Quarante-six jours en or de tournage. Quarante-six jours en or. Alors oui, bravo. Bravo pour ce film. Simple. Plein de générosité avec, on l'a vu, Claude Riche extraordinaire. Il est extraordinaire. Franck, très différent. C'est votre premier long métrage. Vous avez déjà fait des films, évidemment, plutôt des cours. C'est votre premier long métrage. Je ne suis pas convaincu qu'un réalisateur plus expérimenté aurait pensé à Franck et aurait pris le risque. Vous, tout vous est permis et merci. Parce qu'on a découvert un autre Franck Dubosc. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie Franck aussi, parce qu'il a eu l'intelligence, lui aussi, de me suivre dans quelque chose qu'on ne lui avait pas proposé jusqu'à présent. Moi, j'avais envie d'un casting un peu atypique pour un premier film, justement, ne se soit pas attendu avec cette histoire-là. Et j'avais surtout besoin d'un comédien capable d'accompagner le mouvement de mon personnage. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un personnage un peu égoïste au début du film, presque un peu caricatural. Si on s'arrête sur cette image de lui, on se trompe, parce qu'il gagne en humanité, en sensibilité à mesure que le film avance. Et quoi de mieux que d'aller chercher Franck, qui pouvait à tort avoir lui aussi l'image un peu caricaturale juste du comédien comique, alors qu'il y avait chez lui une sincérité, une sensibilité, qui semble évidente maintenant, mais qui existait déjà dans les films qu'il avait fait auparavant ou dans son spectacle. Donc pour moi, c'était le comédien qui pouvait au mieux accompagner le mouvement de mon personnage. Alors Franck, avec les cheveux teints en brun, vous avez un petit côté Robert Conrad, je trouve, dans les têtes brûlées, vous voyez ? Surtout quand vous êtes sérieux, on a l'impression que vous allez lancer une attaque contre les Japonais. C'est un mélange entre Robert Conrad et Jean-Pierre. Mais c'est vrai, on me l'a beaucoup dit ça, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune. Moi, j'avais jamais remarqué, c'est avec ce film que... Oui, mes copains me le disaient avant, c'était... Je ne savais pas si je devais prendre ça bien ou pas bien. Bah, je le prends bien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de Robert Conrad, oui, oui, papy Boynton. Voilà, papy Boynton. Moi, le mystère de l'Ouest. Parce que je me vois... Oui, oui, moi, mais... Mais surtout avec les cheveux bruns. Ça faisait partie du personnage, ça, le VRP, pour vous, il doit forcément ne pas avoir de cheveux blancs, avoir le... Non, figurez-vous que mes cheveux se sont foncés avant le tournage. Naturellement. Oui, j'ai ça en... Non, on en avait parlé avec Nicolas, il y avait deux raisons. Une, c'était de... Trois raisons. Une de casser un peu avec ce qu'on connaît moi sans aller me déguiser. Avoir quelque chose de... Une image un peu... Pas vraiment nouvelle, mais un petit peu différente comme ça, sans me grimer. Et puis, ça a donné un petit côté sévère aussi, le côté un peu plus foncé. Et il y a une autre raison qui est une raison technique et pratique, c'est que pour la lumière, vous voyez, là, avec les cheveux blancs, quand la lumière blanche tape dessus, et encore, là, ils sont même encore teints un peu, ça fait, quand ils sont trop blancs, ça fait, pour le chef opérateur, qu'il fait la lumière, c'est très... Très difficile. Et puis, je vous ai trouvé un petit côté, pour finir avec le personnage du VRP, un petit côté Jean-Pierre Mariel, dans des films des années 70. Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Moi, j'ai pensé à l'entourloupe ou les galettes de Pontaven, mais vraiment, au tout début, quand vous faites l'article... Ce qui est le représentant... Le représentant qui est capable de vendre n'importe quoi, vous vous vendez des chaussettes. Moi, je vends des chaussettes, oui. Des chaussettes en deux parties. Ce qui est à l'intérieur est plus épais que ce qui dépasse. Voilà. Mais c'est le côté du personnage, un petit peu, qu'on pourrait... que j'aurais pu jouer dans d'autres films. C'est ce qu'aimait Nicolas aussi dans le fait de me demander de faire le rôle. C'est qu'on accroche les wagons. C'est-à-dire, celui qui m'aime bien, il se retrouve. Parce qu'il connaît ce fonds du basque-là, puis je vais l'amener ailleurs. Et puis, celui qui apprécie moins, c'est un représentant de commerce. Et voilà, il n'y a pas de... Effectivement, j'aurais pu faire ça dans une grosse comédie. Mais ce film, donc, pour vous, c'est... Vous attendez d'autres films de cette... Plus dramatique ? Ou maintenant, vous attendez une comédie ? Enfin, vous avez tourné d'autres films ? J'ai tourné des comédies derrière. Je vais retourner des comédies. Là, je vais faire l'adaptation de Boulébile au cinéma. Donc, une comédie. Et je fais le papa de boule. Ah, ouais. Et comme il y a un petit garçon, je ne vous dis pas, je fais le père de boule. Mais... Le... Et Virginie Fira fait la maman. Et je... Donc, c'est une comédie, effectivement. Encore avec un petit garçon et là un chien. Je n'en crée plus qu'il y ait Gérard Depardieu. Donc, le... met des rôles un peu plus dramatiques. Ou plus dramatiques que celui-là. Oui, j'en ai qui risquent d'arriver, effectivement. Mais je voudrais faire les deux, moi. Je ne voudrais pas... C'est le public qui va décider aussi. Écoutez, le public, on est allé le voir à la sortie du film. Ce matin, il y a eu des projections réservées à la presse. On a demandé à des amis d'aller voir le film. Et nous donner leur avis. Écoutez, puis vous allez voir si ça vous... Si ça vous encourage à continuer dans cette voie. D'accord. Je viens d'assister à la projection de presse de 10 jours en or de Nicolas Brossette au cinéma Pathédox 76. Le réalisateur a su nous révéler une nouvelle facette de Franck Dubosc, loin des personnages habituels qu'on lui connaît. Franck Dubosc nous emmène dans un périple, un voyage fait de rencontres et d'humanité, avec des moments drôles et émouvants. Nous avons profité de cette projection pour recueillir quelques avis. C'est un film classique, assez attendu, mais du coup très simple et très généreux. Ce sont quatre gentils de quatre générations différentes. Ça donne un cocktail assez détonnant. Ils n'ont rien pour, a priori, être ensemble naturellement. Mais ensemble, voilà, ils se créent une petite magie, quelque chose de sympathique, de simple. Ça ne va pas, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est généreux, c'est simple. Que pensez-vous du rôle incarné par Franck Dubosc ? J'ai été vraiment très surprise par ce rôle, parce qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de le voir comme ça. On a l'habitude des rôles beaucoup plus enjoués qu'il a, par exemple, en camping. Et là, vraiment, on est totalement surpris par son rôle, qui est vraiment très sérieux et on voit son côté sensible. Finalement, on a un Franck Dubosc qui est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'alors et avec davantage d'humanité et un rôle un peu moins dragueur, peut-être, que sur les précédents films. Je pense que c'est un joli film, en fait, avec différentes histoires qui se mélangent. L'histoire d'un petit garçon de 6 ans, d'un vieux papy solitaire. Donc tout ça, ça fait un petit mélange sympa, on va dire. J'ai trouvé ça bien parce qu'il y avait des moments qui étaient drôles et des moments qui étaient plus sérieux et que le film était assez bien fait dans l'ensemble. Nicolas, j'y suis allé avec mes enfants et curieusement, ce qui a marqué l'un de mes enfants, je n'aurais pas pensé, c'est une scène où la mère de Matisse dans le film est poursuivie par la police. Votre personnage se trouve au milieu d'une rafle de police dans un immeuble dortoir, dans un hôtel dortoir de la région parisienne. Vous arrivez avec ce film, tout en continuant à nous faire sourire de temps en temps, à nous faire rire même, grâce à Franck, vous arrivez à traiter de sujets particulièrement sérieux et d'actualité. C'était le petit défi que vous étiez donné, c'est-à-dire de ne pas faire un film plein de convictions, mais comme ça, de semer des petits cailloux de temps en temps pour amener à s'interroger, à ressortir avec quelque chose. Oui, l'idée c'était de raconter avant tout l'histoire de cet homme et de cet enfant, mais c'était d'ancrer le film le plus possible dans la réalité, dans la réalité telle qu'elle est notre réalité contemporaine, en fait. Et le meilleur moyen de faire ça, c'était en effet de glisser ces éléments-là, que ce soit les sans-papiers, la solitude du vieil homme. De toute façon, c'est quatre solitudes, les personnages du film. Ces quatre solitudes, c'est ce petit, cet homme seul sur la route, qui est égoïste, qui est à fond dans la société de consommation, qui a des objectifs à atteindre dans son travail, et qui considère que même dans sa vie, sa vie est une succession d'objectifs à atteindre. Le bonheur est un objectif à atteindre. Il se trompe, c'est davantage une façon de voyager, et c'est ce qu'il va apprendre en rencontrant le petit. Oui, c'est caricatural, vous roulez en 4x4, vous avez une femme qui n'est pas votre femme à votre droite, derrière un enfant qui n'a pas de réhosseur, on l'a bien noté, qui est à l'arrière, assis avec un grand-père qui n'est pas un membre de la famille. C'est une famille pour le moins recomposée, que vous promenez avec vous. Et tout cela en plein milieu d'une manifestation et d'un blocage de la France par les chauffeurs routiers. C'est la crise, ce film ? C'était tourné un peu, enfin j'allais dire avant, moi j'ai toujours connu la crise, donc c'est un peu pendant. Mais oui, mais c'est aussi ça. C'est la crise, on a toutes les voies de communication possibles, et pourtant tout est bloqué. Et c'est une façon pour eux de ne pas prendre l'autoroute, mais de prendre des chemins détournés, et d'atteindre un objectif peut-être beaucoup plus important que s'ils avaient pris l'autoroute. Ça c'est de la symbolique. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, tu vois, moi j'ai envie qu'on s'arrête sur ce que tu viens de dire, qu'on passe une voie de Léo Ferré. Qu'on fasse 10 secondes, oui. Tu vois, qu'on fasse 10 secondes sur... Alors qu'est-ce que tu en penses de ce qu'a dit Nicolas ? Est-ce que tu trouves que c'est beau ou... Est-ce que tu trouves que c'est... T'écoutais pas. Non, c'est pas parce que t'as pas compris, c'est parce que t'as décroché. À un moment donné t'as plus voulu entendre ce qu'il disait, c'est ça ? C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Bah voilà. Et ma part de la femme maintenant. On va nous chanter Léo Ferré. Tu sais chanter Léo Ferré, tu connais Léo Ferré ? Qu'est-ce que tu connais alors comme chanson ? Section d'assaut. Section d'assaut ? Section d'assaut. Section d'assaut. Vas-y. Ah bon, on est loin de Gérard Lenormand. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr qu'on est loin de Gérard Lenormand. C'est un enfant ancré dans la réalité. D'aujourd'hui. Voilà. Bon alors tu passes tes vacances avec nous, sur les routes, avec Franck. Avec Franck, tu fais quelques salles de cinéma pour présenter le film avant sa sortie, je le rappelle, le 11 janvier. Ça te fait quoi de rencontrer les gens qui vont te voir ou qui t'ont vu ? Ils sont gentils avec toi les gens, avec le général ? Non, parce que... Attention, quand il n'y a pas son agent, il ne veut pas émettre de son. Maintenant qu'il fait du cinéma, il sait le prix des choses. Il sait que quand il parle, c'est paf, ça tombe. Donc il ne parle pas trop. J'ai raison ou j'ai tort ? T'as raison. Donc forcément, posez-lui des questions, il peut répondre avec la tête uniquement. Je fais une dernière tentative. Allez-y. Tu apprenais par cœur le texte ou alors tu as inventé le texte ? J'apprenais par cœur. Ça va vous coûter cher. Très cher. C'est une très longue phrase qui va vous coûter très cher. Il apprenait par cœur et il savait tout par cœur. Et regardez, il fait aussi le ménage, si vous filmez bien. Il faut faire le ménage, il fait comme ça, il nettoie tout partout. Vous avez autant de mémoire que Mathis ? Beaucoup moins que Mathis. Beaucoup moins que Mathis. J'ai autant de mémoire que lui. Il en a autant que moi. Sauf que lui, sa tête est plus petite, donc il en met encore plus dedans. Ça veut dire qu'il est plus fort que moi. Je plaisante. Tu as envie d'en faire ? Tu as envie de faire d'autres films comme celui-là ? Oui. Comme celui-là. Comme celui-là. Comme celui-là. Il dit oui. Je profite de son sourire. Le sourire d'un petit garçon de 7 ans avec les dents devant qui sont tombées il n'y a pas très longtemps. Est-ce que la petite souris est passée ? Oui. C'est vrai ? Elle t'a amené un peu de… Qu'est-ce qu'elle t'a amené, la petite souris ? Un euro. Un euro ? Un euro, pardon ? On n'en a que 32 euros. Tu vas pouvoir acheter plein de bonbons et faire comme la grenouille, exploser et disparaître, heureusement. Vous savez, quand on est riche, c'est vous qui le dites d'ailleurs. Non, c'est lui, c'est vous, c'est vous. C'est lui, quand on est riche, on mange beaucoup de bonbons. On mange beaucoup de bonbons, on grossit, on explose. Exactement. Donc, il ne faut pas être riche, finalement. Non. Tu sais, quand même un peu ? Un petit peu. Un petit peu. Non, lui, il m'a dit une fois sur le tournage qu'il voulait faire un hold-up au gaz. C'est-à-dire qu'il jette du gaz dans une banque, il prend l'argent, il s'en va. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Après, il me dit, je rentre chez moi. Je lui ai dit, mais si ta mère te voit, il dit, je vais cacher l'argent. Et après, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire de l'argent ? Il m'a dit, je vais construire un hôtel pour les gens du Burkina Faso qui n'ont pas d'abri. Et je le construis à chez eux pour ne pas qu'ils aient à prendre l'avion. Tu te souviens que tu m'as raconté ça ? Tu l'as construit ou pas ton hôtel ? Pas encore. Pas encore ? Oui, quand il sera grand. Quand il sera grand, c'est une belle idée. Avec tous les spectateurs, je ne sais pas si tu es intéressé sur les bénéfices du film, mais tu pourras en construire plein. C'est pour ça qu'il va faire du cinéma pour ne pas avoir à faire le hold-up. Nicolas, quels sont vos projets après ce film ? Je suis en train de réécrire un film qui s'appelle Les aiguilles du sapin tombent en janvier et qui devrait se tourner à la fin de l'année 2012, si tout va bien. Parce que vous êtes réalisateur, mais vous êtes scénariste également. C'est pour ça que vous en êtes à votre premier long-métrage, mais vous avez déjà un passé de scénariste. Absolument. J'écris les films que je réalise en fait. Que vous réalisez, mais il faut trouver des producteurs pour ça. Vous êtes bien épaulé ? J'ai la chance d'avoir sur 10 jours en or deux producteurs talents, Xavier Delmas et Jean-Louis Vy. Et sur le prochain film, je suis aussi accompagné par ces producteurs. Très bien. Et nous, dans les... L'Ivy, c'est L'Ivy ? Jean-Louis L'Ivy, oui. Comme Jean-Louis L'Ivy. Et comme Yves Montand. Absolument. C'est son neveu d'Yves Montand. C'est son neveu, c'est ça ? Oui. D'accord. Et lui, il a quelques films aussi, je crois. Quelques-uns. Quelques-uns. Et pas des moindres. Des très grands films. Merci. On souhaite un beau parcours à ce film. Merci à vous. Et une fois de plus, merci de votre visite. Et merci d'avoir donné ce rôle à Franck. Franck, deux films, je crois, tournés déjà, qui vont sortir dans le courant de l'année prochaine. Après celui-ci, le 11 janvier, je le rappelle. Voilà, 11 janvier, 10 jours en or. Et puis après, au mois d'avril, il y aura Plan de table, qui est une comédie d'une femme qui s'appelle Christelle Reynal, qui est un premier film aussi. Et puis là, c'est une comédie. Et puis après, Les Seigneurs en septembre. Alors, Les Seigneurs, ça, c'est la grosse, grosse production. Il y a une sacrée distribution. Oui, il y a Jean-Pierre Mariel, il y a José Garcia, Joey Starr. Il y a Omar Sy. Omar Sy, Ramzy, Gad Elmaleh et moi. Avec tout ça, sacrée distribution. On parle de quoi ? De football, c'est ça ? Oui, on parle de football. C'est l'histoire d'une petite ville de Bretagne, dont le maire est Jean-Pierre Mariel, qui a besoin d'argent pour faire vivre sa conserverie, qui est le seul lieu de travail de tous les habitants. Et puis, ils ont une idée, c'est de monter une équipe de foot qui va aller loin dans la Coupe de France, comme l'a fait déjà Petit Cuville deux fois. C'est pour cela que je vous ai amené là-dessus. Voilà. Et pour être le petit poussé, comme on dit. Et ils se disent, si on fait un vrai gros match dans un gros stade, on aura un petit peu d'argent. Et ils engagent des vieux joueurs de 98, qui ont une quarantaine d'années, pour essayer de faire jouer avec les Bretons, les autres Bretons. Et on est comme ça, cinq gros footballeurs, anciens grands footballeurs, qui venons les aider pour des raisons particulières. Chacun n'a aucune envie. C'est les sept mercenaires. On vient défendre ce village. Et on va jusqu'à se battre contre l'OM, en fait. On fait un match. Et c'est drôle et très émouvant. On pleure beaucoup à la fin. On va beaucoup vous voir cette année, sur le plateau de la chaîne Normande, je le souhaite. Maintenant, vous avez accessé d'être votre parrain. Oui. Quand je suis parrain, je me ferai fort de venir à chaque fois vous tenir au courant de, ou pas, de mes activités. Je ne viendrai pas toujours avec Mathis, parce que Mathis, c'est parrain. Tu n'es pas parrain d'une chaîne, Mathis, toi. Mais Mathis ne veut jamais faire deux fois la même émission. Je trouve que c'est inutile. C'est un choix de carrière à la Mylène Farmer. Et ça, hein, Mathis ? Alors, il a la voix un peu rock, Mathis ? Vous ne l'avez pas beaucoup entendre ? Oui. Et pourquoi tu as la voix rock ? Comment tu fais pour avoir cette voix un peu grave, comme ça ? Parce que je me la fais au rhum. Il se la fait au rhum. Ah, il se la fait au rhum. Oui. C'est vous qui avez eu un Joey Star, je suis sûr. Non, c'est Joey Star. Ah, on ne tombe pas avec Joey Star sans s'en sortir comme ça, indemne. Ça, c'est évident que... Ah, c'est Joey Star qui t'a appelé ça. Didier Morville. Vous savez qui s'appelait Didier Morville ? Voilà, il s'appelle Didier. Mais moi, je reviendrai, c'est promis, oui. Merci beaucoup, Franck. Mathis, merci d'avoir été avec nous. Mathis Touré, on te reverra au cinéma, j'en suis convaincu. Passe de bonnes vacances. Joyeux Noël, de bonnes fêtes. Une grande année pour toi. Puis on a eu beaucoup de chance de t'avoir, puisque je sais que tu ne fais des plateaux de télé que pendant les vacances. Et donc, on te verra sur la chaîne Normande. C'est quasiment une exclusivité. Oui, il veut se faire très discret. Il ne veut pas trop donner. Et ça, je comprends. Je vous dis, c'est à la Mylène Farmer. Tous les grands font ça. Il n'y a que moi qui veux beaucoup à la télé. Et lui, il a décidé d'être très absent. D'abord, de me laisser parler lors de ses interviews. Si je me trompe, tu m'arrêtes si je me trompe. Et voilà, il veut créer l'envie. Et sa prochaine télé, c'est dans 7 ans, c'est ça ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, il ne sait pas. Il n'a pas planifié ça. Il n'a pas décidé encore. Il n'a pas encore décidé. Merci Mathis, merci Nicolas. Merci beaucoup. Et Franck, à très bientôt. A bientôt. A la chaîne Normande, obligé. A bientôt. Applaudissements A bientôt. A bientôt. A bientôt.